Le Meishan fait partie des quatre principaux monts bouddhiques de Chine. Il conserve peu de ses temples d'origine. Certains ont été détruits par des incendies et ils ont tous été pillés durant la guerre avec le Japon et lors de la révolution culturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je me suis lancé un petit défi, le mont Aimei, montagne sacrée de Chine, dont le point culminant se situe à 3099 mètres d'altitude. Deux jours de marche, une halte dans un monastère, et c'est parti ! NAMO QUAN SE LIMPOSA NAMO QUAN SE LIMPOSA NAMO QUAN SE LIMPOSA NAMO QUAN SE LIMPOSA Ouais, c'est parti, c'est parti, mais c'est pas trop bien arrivé. Après une longue promenade au sommet d'or, d'où on a une vue magnifique, je commence ma descente de ce fameux mont Aimei. Au bout de deux heures d'escalier et uniquement d'escalier, mes jambes commencent à se faire sentir. Je n'en suis qu'au début et ignore cette petite alerte. Au bout de cinq heures, me voici transformé en Robocop. Impossible de plier les jambes. Il faut se rendre à l'évidence. Adieu la nuit dans le monastère et le deuxième jour de descente. Je décide de prendre le téléphérique qui me ramènera au bas de la montagne. Celui-ci part du temple Wanyan situé à 1020 mètres d'altitude. Il me faudra encore deux heures de descente. Il me faudra encore deux heures de descente. C'est le temps. Il me faut faire quelque chose. Il me faut faire ce qu'il est. Le petit à des vingt-sousi. C'est le temps. Il me faut prendre ce temps pour faire. Le petit à des vingt-sousi. C'est le temps pour faire. C'est le temps pour faire. Voici mon parcours sur le mont Umeil. 2000 mètres de dénivelé, 24 kilomètres de descente et aujourd'hui la fierté de l'avoir fait. Voici mon parcours.